D'abord, je vais vous dire que je suis extrêmement heureux d'être ici et de pouvoir continuer à agir avec Zacharias dans ce qu'il faut bien appeler une association de malfaiteurs depuis si longtemps qu'on va éviter absolument de mettre un chiffre. Et l'association de l'association est aussi une traduction possible de ce qu'on appelle l'interdisciplinarité, c'est à dire que quand vous commencez à sortir de votre discipline, je vous préviens tout de suite, en doctorat, il faut le faire de manière très, très, très prudente. Mais c'est quelque chose d'extrêmement agréable, voire d'addictif. Donc, juste un point sur le laboratoire auquel j'appartiens et dont je suis actuellement le directeur. C'est une chose bizarre puisque c'est un laboratoire qui est composé pour un tiers de biologistes, pour un tiers de physiciens et pour un tiers de gens de sciences sociales. C'est à dire que la discipline à laquelle j'appartiens dans le laboratoire n'est pas histoire, mais sciences sociales. Et deuxième chose, que quand on commence à discuter avec des disciplines très éloignées de sa discipline propre, je dirais l'une des précautions est d'être, et c'est réellement l'intérêt de ce type d'expérience de recherche, c'est d'essayer de savoir quel est le langage que partagent des gens qui ne partagent absolument pas les mêmes disciplines. Et donc, on est obligé de, et c'est une très, très bonne obligation, de parler un langage simple et absolument dépourvu d'équivoque, d'ambiguïté ou même d'allusion. Or, c'est à devoir expliquer des textes en latin du XIIe siècle devant des physiciens qu'on se rend compte que le langage implicite des disciplines, il est entièrement allusif. Je dis ça, mais je n'ai pas besoin d'en dire plus, vous me comprenez. Or, ce dont on se rend compte quand on est dans ce genre de contexte, c'est qu'en fait, quelqu'un lève la main et dit « Tu viens de faire une allusion, mais personne n'a compris. Est-ce que tu peux éclaircir ? » Et on se rend compte qu'on n'est pas capable d'éclaircir. En fait, que l'allusion reste allusive, y compris pour celui qui l'a fait. Et par exemple, que le physicien va dire « Ah ouais, on dit toujours que ça, ça donne ça, mais en fait, je ne sais pas comment on passe de ça à ça. » En histoire aussi. Et donc, l'un des intérêts, c'est qu'on en vient. Alors, par exemple, l'une des conditions de travail d'un laboratoire sur l'énergie, c'est que personne n'impose sa définition de l'énergie. Que nous soyons tous d'accord que nous parlons de quelque chose qui peut être de l'électricité, qui peut être de l'hydraulique, qui peut être du charbon, qui peut être des kilowatts, qui peut être toute une série de choses. Mais qu'on va rester extrêmement, extrêmement discrets sur la définition. Il faut simplement que l'usage qu'on fait de la notion ne choque pas les gens des autres disciplines. Nous admettons que le champ du savoir est un, même si le champ des disciplines est infini. Et c'est quelque chose qui est absolument nécessaire. Alors, c'est dans ce contexte là que, et vous allez voir, je vais avoir l'air de ne parler que d'histoire, mais le questionnement que j'ai développé sur la notion de ressources est intégralement issu d'un dialogue. D'une part, avec des physiciens qui disent on peut discuter de beaucoup, beaucoup de choses, mais des principes de la thermodynamique, non. Donc, l'énergie est une chose qui se conserve et qui se dissipe. Et pour le reste, il y a des contraintes et ce sont les contraintes qui disent le trajet que fait l'énergie. Et puis, le biologiste dit qu'il y a de la sélection et il y a de l'évolution. Et puis, exactement comme pour les lois de la thermodynamique, une fois qu'on a dit ça, on ne va surtout pas aller plus loin en public parce que sinon, on va se disputer. Puisque le débat scientifique, c'est précisément d'admettre les principes et ensuite d'être en désaccord parce que les scientifiques trouvent qu'être en accord, ça n'a absolument aucun intérêt. Être en désaccord, c'est beaucoup, beaucoup plus divertissant. Et puis, c'est beaucoup plus fertile. Donc, être en désaccord sur les conséquences des principes, c'est une chose avec laquelle nous travaillons. Donc, ceci pour vous dire que ce que je vais faire ici, c'est poser un certain nombre de bases et puis vous proposer des manières de les surinterpréter pour voir ce que ça donne. Pour essayer de réfléchir si ça nous emmène dans une discussion intéressante ou pas. Alors, premier point, le mot ressource. Non, on va d'abord partir. C'est effectivement, j'avais choisi une belle entrée. On va partir d'un vrai. Alors, je vous laisserai le PowerPoint sur ce sur cet ordinateur pour que vous puissiez le prendre si vous en avez envie. Oui, oui. Parfait. J'ai donné mon accord. Alors, le premier, le point de départ que je vous propose, parce que c'est relativement simple. Il existe dans The American Economy Review, un article de 1990 que habituellement, les historiens de l'économie ignorent superbement, qui est un historien d'un grand historien de l'économie, et Kevin Wright, qui, en 1990, donc il y a 30 ans, pose une question qui est une question bizarre. Il intervient en pleine période d'exaltation de l'histoire économique, qui dit l'illustration même de l'efficacité du capitalisme, c'est la révolution industrielle américaine. Et Kevin Wright dit, il y a quelque chose là-dedans dont je soupçonne que ce n'est pas clair. Parce que le raisonnement des historiens de l'économie, en particulier les quantitativistes spécialistes d'histoire contemporaine de l'industrie américaine, c'est que les ressources sont une donnée, et qu'elles n'entrent pas dans le raisonnement. Elles sont simplement là. Et Kevin Wright dit, et si les ressources n'étaient pas une donnée ? Si l'économie américaine était, en fait, un système qui avait, de manière collatérale, créé un ensemble de ressources absolument colossales, et que c'étaient les ressources qui expliquaient la croissance, et non pas le capitalisme. C'est un article qui a eu une certaine importance, qui a donné lieu en particulier à l'idée chez les historiens environnementalistes de l'empreinte environnementale des processus de développement, mais qui, en particulier chez tous les historiens de l'entreprise, a été considéré, ou plutôt n'a pas été considéré, n'a pas été lu, parce qu'il posait un problème qui était, pour beaucoup, considéré comme pas intéressant. Pour un médiéviste, pourquoi est-ce que c'est intéressant ? C'est parce que la thèse implicite de Kevin Wright, c'est que ce qui caractérise le développement, en particulier de l'économie des États-Unis au XIXe siècle, c'est d'être arrivé dans un territoire qui est un territoire totalement vierge, où la totalité des ressources du sous-sol s'offre comme si personne ne les avait exploités, et précisément parce que personne auparavant ne les a exploités. Donc les minerais sont au ras du sol, tous les minerais, et je dirais le territoire américain, il est plein. Il est, à ce moment-là, au maximum de sa possibilité d'exploitation. Alors la question qui se pose, c'est, oui, mais par rapport à quoi ? Et à ce moment-là, la question est, quand on réfléchit en histoire moderne, mais aussi en histoire du Moyen-Âge, et éventuellement en histoire antique, le point qui apparaît immédiatement, c'est que l'épuisement des ressources fait partie du paysage. C'est que l'Europe du Moyen-Âge, encore plus l'Europe de l'époque moderne, encore bien plus l'Europe de l'époque contemporaine, c'est une époque, c'est un territoire de ressources maigres, de ressources en partie épuisées, et donc la question des ressources se pose de manière tout à fait différente, et en particulier l'idée que les ressources sont inépuisables, qui est l'une des définitions économiques du mot ressources, dans l'expérience historique de l'Ancien Continent, et là, de l'Europe à l'Extrême-Orient, c'est tout sauf vrai. Les ressources, non seulement, sont épuisables, mais les ressources sont en partie épuisées. Donc, il y a là quelque chose qui est extrêmement important, puisque la même pensée économique, qui est celle des économistes classiques, va employer les mêmes mots pour désigner des contextes qui sont des contextes radicalement différents. Le nouveau continent, plein, facile, l'ancien continent, en partie vide, difficile. Donc, c'est là où l'historien de l'économie et l'économiste doivent absolument être en désaccord. C'est une chose tout à fait nécessaire, et c'est à partir de cette conviction initiale que le mot qu'on utilise pour ça, le mot ressources, m'est apparu un mot très suspect. Alors, très suspect, pourquoi ? Parce que c'est un mot terriblement ambigu. Alors, je vais faire, là, je vais immédiatement vous faire faire un saut périlleux de presque un millénaire pour aller chercher ce que c'est que le mot et ce que c'est que la notion qui est associée au mot. Si vous cherchez, il y a une... Vous trouverez, il y a pas mal de livres qui disent qu'est-ce que c'est que l'économie des ressources. En général, les ressources ne sont pas définies. Les ressources sont définies comme quelque chose qui donne la possibilité de faire quelque chose. C'est tout. C'est une fois qu'on a dit ça, quelle est la spécificité de ça ? Certaines sont épuisables, certaines sont inépuisables, certaines sont renouvelables, certaines ne le sont pas, certaines sont chères, d'autres sont gratuites, etc. Alors, le mot ressource, le mot ressource, il est... Comme on dit en français, il est bon chez le bon genre. Il est confortable, il est un peu usé, il a été beaucoup, beaucoup porté. Donc, tout va bien. Personne ne se pose de questions sur ce que c'est que le mot ressource. Quand on va regarder l'étymologie, on s'aperçoit que c'est un problème bizarre parce que c'est une dérivation d'un verbe qu'on n'emploie plus qu'un verbe ressourde. Déjà, le verbe sourde ne s'emploie pas non plus beaucoup, mais dont l'un des substantifs dérivés, c'est une source. Donc, une ressource, c'est une source recommencée. Et dans ce cas-là, en science de la Terre, ça s'appelle une résurgence. Une rivière qui avait disparu et qui réapparaît à un endroit. Et puis, vous allez un peu plus... Parce que les résurgences, c'est quand même pas très, très fréquent. Vous allez regarder les dictionnaires d'ancien français. Résurgence, c'est simplement le mot résurrection. Sourde, c'est sourdgéré. Ressourde, ressourgéré. Parfait du verbe ressourgéré, ressourgéré, résurexite. Donc, la ressource, c'est une résurrection. Donc, ça veut dire qu'il y a eu une mort avant. C'est pas du tout, du tout le sens du mot ressource. Alors, deux sens anciens. Un homme de ressource, en général, c'est plutôt un homme ou une personne de ressource. C'est quelqu'un qui, miraculeusement, réussit à se sortir des situations les plus invraisemblables. On le croit mort. Il se redresse. Et puis, le deuxième sens, qui est quand même tout à fait intéressant, c'est lorsque vous avez... Alors, je sais bien que c'est une expérience que probablement la plupart d'entre vous n'ont pas. Si vous êtes un chasseur, vous avez un grand gant de cuir. Sur le gant de cuir, il y a un faucon. Le faucon monte dans le ciel, descend, disparaît parce qu'il est au ras du sol. On ne le voit plus. Et puis, on le voit qu'il remonte. Il fait sa ressource. Et c'est un sens qui a été conservé par les pilotes d'avions de chasse ou par les pilotes d'avions acrobatiques. Vous faites impliquer un rasmote, une ressource. Donc, le sens figuré est un sens ascensionnel, dynamique, alors que ce que nous appelons ressource, c'est plutôt quelque chose d'extrêmement statique. C'est quelque chose qui dit simplement c'est là, et ça attend, que quelqu'un vienne l'exploiter. Alors, voilà. C'est simplement pour vous montrer, c'est un poème relatif à la chasse. On est à la fin du XIVe siècle. Et voilà un faucon qui est censé être le plus beau faucon possible qui dit sur les marches et sur la rivière, sur les marchés, sur les marais et sur la rivière, dans les descents et dans les sources, il faisait de belles ressources. Belles ressources, ça veut dire qu'il monte et puis qu'il descend. Voilà. Et les ressources disent que c'est un oiseau chevaleresque. Alors, deuxième sens du mot ressource, c'est celui d'une résurrection. C'est un sens qui, quand on va regarder d'un peu plus près, vous avez des doublets, des mots qui vont ensemble et c'est là que la poésie est extrêmement utile. Ça, c'est un très grand poète, c'est Charles d'Orlégan, qui va associer ressources et mélancolie. Mais en général, l'association, c'est ressources et détresse. Détresse qui donne, dont je signale que le mot en ancien français, c'est déstresse. et que ça donne en anglais stress. Donc, c'est l'étroitesse, c'est le fait de ne pas pouvoir respirer parce qu'on est trop serré. Ressources, c'est la sortie du stress. Et de fait, en psychologie actuellement, qu'est-ce que c'est ? Comment est défini le stress ? Le stress est défini comme le résultat d'une menace sur les ressources de l'individu. Donc, la psychologie a conservé le lien ancien entre la crainte de la mort, qui est la détresse, La libération, vous voyez que ce grand mélancolique qui est Charles d'Orléans explique que si vous parvenez à amolir votre cœur, à le faire s'ouvrir, à ce moment-là, ressources arrivent et à ce moment-là, mélancolie, qui est l'autre nom de détresse et qui est en psychologie le nom de la dépression, devient, s'en va parce que ressources est là. Donc, deux sens qui sont des sens bien construits par rapport à l'étymologie et si vous allez en anglais, que ce soit dans le français d'Angleterre ou dans la langue anglaise, resource, a exactement le même sens jusqu'au XVIIIe siècle et vous le trouvez en italien aussi avec exactement le même sens, le fait qu'on se relève. Comment est-ce que ça s'est passé que à un moment, ressources devient ce que nous savons, c'est-à-dire quelque chose qui a naturellement l'adjectif naturel avec soi. Les ressources naturelles font leur apparition au XIXe siècle et je voudrais vous montrer qu'il y a un auteur qui est un auteur très intéressant parce que c'est un auteur qui fait basculer le mot et la notion et la notion. C'est Jean-Baptiste Sey. Alors, Jean-Baptiste Sey, très, très grand personnage. Je signale tout de suite qu'il a un handicap, enfin, il a un double handicap. Les Anglais, pour la plupart, le détestaient et Karl Marx écrit à chaque fois qu'il, dans les œuvres qu'il a publiées, à chaque fois que Karl Marx parle de Sey, il l'insulte, c'est-à-dire Sey, cet idiot Sey, ce personnage insipide qui est Sey, etc. etc. Et puis, on a été regarder dans les lettres à Engels, Karl Marx parle complètement différemment de Sey et explique que Sey, c'est très, très, très intéressant. Mais le problème de Marx, c'est que Jean-Baptiste Sey d'abord, il est mort, donc c'est, il peut, à la fois, on ne peut plus l'insulter, il ne peut plus se défendre, c'est un avantage, mais c'est aussi un inconvénient, c'est un républicain. C'est un vieux révolutionnaire, il a participé à la Révolution française, c'est quelqu'un qui a toujours été dans l'opposition à Bonaparte et à la monarchie, donc c'est un homme de gauche, bizarrement. Donc, il faut aller le regarder, toutes les œuvres sont sur Internet et c'est un écrivain extraordinairement intéressant. Alors, c'est dans le traité d'économie politique qu'il va élaborer une notion qui est une notion absolument essentielle, qui est la notion d'agent naturel de l'économie. Et le mot ressources apparaît deux fois dans l'édition de 1803 et un nombre considérable deux fois dans l'édition de 1826. Donc, dans la tête de C, à un moment, agent naturel, ressources naturelles est devenue la même chose. et alors, il accompagne, il pousse le mot vers ce sens-là. À partir des années 1830, le mot en français et en anglais apparaît avec ce sens-là. Alors, je dirais, ça ne nous intéresse pas de savoir si c'est la faute de C, ce qui nous intéresse, c'est que il décrit le cheminement de ce mot. Alors, ça vaut le coup qu'on s'arrête un petit peu. On est dans les premières lignes du cours d'économie, du traité d'économie politique. Donc, il l'écrit en 1803. Attention, il est encore jeune, mais pas si jeune que ça. Je rappelle, 1767. Donc, il n'est pas si jeune que ça. Il a été en Angleterre. Il en est revenu. Il va devenir un industriel très important, d'abord dans le textile, puis dans le sucre, avec son frère. La société Béguin sait, reste, si mes souvenirs sont bons, un acteur fondamental dans l'agroalimentaire mondial. Et c'est lui et son frère Horace qui l'a créé. Et en 1803, il fait sa première tentative de synthèse. Donc, il va la rééditer quatre fois, à chaque fois en la changeant complètement. Et voilà ce qu'il écrit. Parmi les choses qui satisfont aux besoins de l'homme ou qui contribuent à l'agrément de sa vie, il en est que la nature qu'il écrit toujours avec un N minuscule lui fournit gratuitement avec une abondance qui surpasse environnement ses désirs tels sont l'eau, l'air, la lumière. Ce qu'on peut se procurer sans frais n'a point de valeur. Ce qui n'a point de valeur ne saurait être une richesse. Ces choses ne sont pas du domaine de l'économie politique. Alors, l'un des problèmes est qu'une partie des économistes ont retenu cette phrase en coupant le dernier mot et en se contentant de dire ces choses ne sont pas du domaine de l'économie. Or, il est absolument clair que pour ça, il y a une économie politique et puis il y a une économie que probablement il dirait industrielle dans laquelle il y a ces choses. Alors, j'attire votre attention sur la liste. L'eau, l'air, la lumière. La lumière, c'est le feu, bien évidemment. Donc, la seule chose qui manque, mais c'est un fils des physiocrates, c'est la terre. Mais les quatre éléments sont là. Les trois, enfin, trois des quatre éléments sont là et c'est quand même tout à fait surprenant de voir un enfant des Lumières et un enfant de la Révolution scientifique utiliser pour définir la nature la liste des quatre éléments. Et il va continuer. Alors, deuxième chose que je signale, c'est l'adverbe gratuitement. On est encore dans une culture chrétienne, gratuitement, c'est ce que donne la grâce. Et c'est parfaitement athée, mais il est parfaitement capable de saisir, je dirais, les nuances religieuses, morales du vocabulaire qu'il utilise et je vais revenir sur ce point-là parce que c'est tout à fait important. Alors, il va préciser ce point. l'homme force la nature à travailler deux concerts avec lui à la création des produits. Donc, premier point, la nature travaille. Quand je dis la nature, j'entends tous les êtres matériels qui composent le nom, donc profession de foi, ça aussi, ça gêne Marx parce que, à la différence d'Adam Smith de Malthus, c'est un matérialiste et un matérialiste absolument cohérent. Chacun a sa propriété, tous ou presque, ont la faculté de pouvoir conclure à créer des produits utiles à l'homme. C'est ainsi que le feu amolit les métaux, que le vent fait tourner les moulins, que l'eau, l'air et la terre forment les bois, les plantes et les bois qui nous sont utiles. À nouveau, les éléments sont là. Et puis, il va rentrer et ça, c'est des choses qui sont moins standards. L'élasticité de l'acier nous permet de faire des ressorts qui font marcher des horloges. La pesanteur des corps nous sert au même usage. Nous tournons à notre profit toutes les lois du monde physique. Donc, il considère que la connaissance des lois de la physique est une ressource au même titre que le monde dans lequel ces lois s'appliquent. C'est tout à fait important. Le savoir, pour lui, fait partie de la catégorie de ressources parce que c'est simplement un approfondissement de la notion de ressources. 1826. Alors, il a désormais imposé cette idée d'agent naturel et dont il va redonner une définition. Elle comprend non seulement les corps anonymés dont l'action travaille à créer des valeurs, mais encore les lois du monde physique comme la gravitation qui fait descendre le poids d'une horloge, le magnétisme qui dirige l'aiguille d'une boussole, l'élasticité de l'acier, la pesanteur de l'atmosphère, la chaleur qui se dégage par la combustion, etc. C'est est à priori quelqu'un qui connaît très bien Lazare Carnot. Il est extrêmement probable qu'il connaît son fils Sadi Carnot qui, deux ans avant, a publié le mémoire fondamental sur la puissance mécanique du feu qui crée la thermodynamique. Et quand vous voyez la pesanteur de l'atmosphère, la chaleur qui se dégage par la combustion, tout ça assimilé ensemble, c'est à discuter avec des gens qui ont discuté avec Sadi Carnot. On est là à la racine de la révolution physique dont Paris est les couloirs de l'école polytechnique, du Collège de France, du Conservatoire des Arts et Métiers, de l'école centrale, etc., sont une capitale. Donc, vous voyez qu'il y a chez SES une connaissance de l'actualité scientifique qui n'est pas du tout standard chez une partie des économistes de l'époque. Je vais continuer, ça vaut le coup, je pense, de rentrer dans ces textes parce que ces textes en général ne sont pas lues. On se contente d'aller regarder ce que c'est que la loi de Cé et puis ensuite on passe à autre chose. Or, ce sont des choses qu'il a écrites avec beaucoup de soin. Alors, quand il commence à aller plus loin, on voit quelque chose de différent. Qu'on suppose qu'en place des ailes d'un moulin avant, il y ait une roue à marcher, donc ces roues à l'intérieur desquelles on met soit un écureuil ou un chien ou... Mais là, on va y mettre dix hommes. Alors, le produit du moulin pourrait être considéré comme le fruit du service d'un capital qui serait la valeur de la machine et du service dit dix hommes qui les ferait tourner. Si on substitue des ailes à la roue à marcher, il devient évident que le vent qui est un agent de la nature exécute l'ouvrage de dix hommes. Alors, vous allez dans le premier livre du capital et vous avez une explosion de rage de Marx en disant c'est vraiment un imbécile parce que Marx n'imagine pas une seule seconde que la nature ça puisse être intéressant. qu'il y ait là-dedans quelque chose qui je dirais de quoi le producteur ou en particulier le capitaliste puisse être redevable à l'égard de la nature. Donc c'est et j'utilise le mot redevable parce que vous allez voir que pour ça il y a une question de crédit. alors il va aller beaucoup plus loin et là c'est des choses qu'il faut regarder aujourd'hui parce que l'idée qu'il y a du renouvelable et du non renouvelable change la lecture que nous pouvons avoir de ces textes. Dans beaucoup de cas cette action ne pourrait être suppléée par rien et elle n'en est pas moins réelle c'est-à-dire il est des choses que la nature fait et que l'homme ne sera jamais capable de faire à sa place. Telle est la force végétative du sol telle est la force vitale qui concourt au développement des animaux dont nous sommes parvenus à nous emparer un troupeau de moutons et le résultat non seulement des soins du maître et du berger ou des avances c'est-à-dire du capital qui a été versé qu'on a fait pour le nourrir l'abriter le tondre il est aussi le résultat de l'action des viscères et des organes de ces animaux dont la nature a fait les frais et j'insiste sur ces derniers mots la nature paye dans cette histoire là c'est ainsi que la nature est presque toujours en communauté de travail avec nous dans cette communauté nous gagnons d'autant plus que nous réussissons mieux à épargner notre travail et celui de nos capitaux qui est nécessairement coûteux et que nous parvenons à faire exécuter au moyen des services gratuits de la nature une plus grande part des produits ces textes qui aujourd'hui sont restés quasiment sans commentaire mais qui dans lesquels je vous incite à regarder il y a un vocabulaire de la dette et de l'association qui est parfaitement cohérent et alors même que c'est en aucun cas ne personnalise la nature il n'en parvient pas moins à concevoir que l'action productive de l'homme est endettée à l'égard des achats naturels et que c'est une c'est une dette mais c'est une dette qui résulte d'un don gratuit de la nature alors je crois que c'est quelque chose qui est très intéressant parce que si vous donnez aujourd'hui ces passages à lire sans dire où il se trouve c'est une pensée environnementaliste c'est une pensée qui dit il y a il y a un échange entre l'action productive de l'homme et la nature dans cet échange la nature offre des choses l'être humain prend cette offre et la transforme en un processus productif il n'en reste pas moins que l'être humain est d'une manière que ça ne définit pas endettée à l'égard des agents naturels alors qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans cette histoire là et pourquoi est-ce que ça n'a pas été lu c'est simplement parce que si vous cherchez tous les textes sont numérisés en mode texte vous pouvez faire des recherches sur la première la deuxième la troisième la quatrième édition le charbon celle parfaitement vue en Angleterre avant 1800 ça ne l'intéresse pas ou plutôt ça ne le bouleverse pas c'est pas ça qui l'intéresse et il est par exemple tout à fait fasciné par des processus biochimiques comme la capacité des sucres à fabriquer de l'alcool au moment où il l'écrit on ne sait pas lui pense que c'est un processus naturel très intéressant puisque un fruit pressé ça vaut beaucoup moins que le liquide alcoolisé qui va résulter de de sa fermentation et l'une des choses qui est très claire c'est que c'est il est dans un monde renouvelable et que il n'a pas défini la révolution industrielle comme passage au combustible fossile et au non renouvelable il essaye de la penser avec les choses qu'il voit ou qu'il met en place en France dans les dans la première décennie du 19ème siècle il crée il crée en 1806 une grande filature dans le nord de la France il a un ingénieur cet ingénieur a créé une machine cette machine est une machine hydraulique et il monte une grande société puisqu'à la fin il y aura plus d'un millier d'ouvriers filature et tissage entièrement à base hydraulique donc lui pense que l'action des agents naturels renouvelables est quelque chose qui permet de fonder l'industrialisation du coup ça fait que son sa description n'est pas une description alors que c'est un des premiers réellement à penser la révolution industrielle il ne la pense pas comme entrer dans un monde du combustible fossile et des systèmes non renouvelables il continue à penser qu'il y a des systèmes renouvelables qui peuvent fonder une industrialisation alors c'est je dirais que c'est un et du coup quand Marx le lit on comprend que pour lui ça ne présente aucun intérêt parce que Marx est quelqu'un qui pense que sans la machine à vapeur il n'y a pas l'industrialisation donc pour lui ces textes de Cé sont des textes idiots puisqu'il n'a pas vu l'arrivée du charbon je dirais aujourd'hui c'est un peu différent aujourd'hui on se dit il avait quand même vu des choses bien intéressantes et il avait essayé de les penser à sa manière alors il va être temps que j'essaye maintenant d'aller vers mon sujet mais en disant simplement attention la notion de ressources alors vous voyez que chez Cé elle est à la fois très solidement construite et elle est ambiguë elle est ambiguë parce qu'il y a cette notion de dette environnementale qui est à l'intérieur et que pour Cé une bonne partie des ressources sont renouvelables donc c'est c'est quelque chose de tout à fait intéressant il est un homme qui essaye de penser l'économie nouvelle et donc pense ce rapport spécifique à la nature mais le pense sans être immédiatement impliqué dans l'existence des combustibles fossiles donc c'est c'est en ça que c'est intéressant puisque à partir des années 1840 1850 1860 qu'est-ce que c'est que la ressource fondamentalement c'est le charbon c'est l'exemple même et donc Stanley Jevons va construire une théorie économique des ressources sur un un objet qui est l'objet charbon et qui donne au mot ressource quelque chose d'un sens tout à fait différent alors chose très 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 importante si nous utilisons le mot ressource nous continuons à penser comme l'ont fait les économistes du 19ème siècle à partir des années 1840 1850 nous continuons à penser le monde comme une espèce de gigantesque grand magasin où il y a sur les rayons des choses qu'on appelle des ressources et puis l'idée que si on épuise un rayon il y en a un autre qui va apparaître je pense que vous voyez très bien à quel point si nous essayons de penser une transition énergétique il faut se débarrasser de cette définition de la ressource et il faut essayer de revenir au minimum au niveau de Jean-Baptiste CER mais éventuellement de nous demander comment on fonctionne avant et je vais pas je vais laisser simplement cette partie là l'attente j'y retournerai peut-être mais si j'ai le temps si vous n'avez si le mot ressource ne dit pas ce que nous lui faisons dire si la notion n'existe pas comment on fabrique une économie il n'y a pas de manière de faire vous êtes obligé de passer par la notion de besoin c'est à dire le monde n'est pas un endroit où des choses en quantité plus ou moins gigantesque attendent d'être utilisées le monde est un endroit où il y a des besoins à satisfaire et où l'économie doit hiérarchiser les besoins en se demandant lesquels sont nécessaires lesquels sont légitimes et à ce moment là vous voyez toute une partie des économies anciennes qui se réorganisent autour de cette notion de besoin donc c'est un point qui est un point très important et bon il faut se poser la question la théorie des besoins était une des grandes théories gauchistes de l'Italie des années 70 mais de manière assez curieuse ou finalement pas si curieuse que ça c'est un point absolument essentiel de la pensée théologique catholique du Moyen-Âge c'est toute la querelle franciscaine sur la pauvreté porte sur la définition des besoins et sur leur classification alors retour à Kevin Reit par ce point là donc l'idée je vous le dis l'Europe en particulier puisque c'est elle qui est l'agent de la transformation peut être considérée comme un cimetière de ressources épuisées je vous en donne et là c'est il n'y a pas d'historien de l'antiquité dans la salle c'est dommage parce que vous allez voir là c'est intéressant alors non on y reviendra plus tard voilà on est dans le on est dans le nord de l'Espagne dans un endroit qui s'appelle Las Medulas c'est là que se trouvaient les grandes mines d'or de l'Empire romain ce paysage absolument insensé est une création de l'industrie romaine comment c'est fait on détourne des rivières et on les fait tomber dans des puits spécialement aménagés et on fait effondrer des falaises qui sont des falaises de roches détritiques de sédiments des montagnes des Pyrénées et à l'intérieur de ces sédiments il y a de l'or en poudre et la rivière va emporter les sédiments et on va retrouver dans des bassins aménagés au pied de la falaise de la poudre d'or vous voyez l'énormité du travail qui a été fait le fait que jusqu'à nos jours c'est un grand site d'archéologie industrielle et de tourisme mais c'est pas pire ou c'est pas mieux que ce que qu'elle est notre Penarwaya a fait dans pas mal de pays du monde vous avez là simplement de l'exploitation complète de la ressource dans le but de chercher un produit qui s'y trouve en quantité infinitésimale beaucoup moins de 1% on a rendu cette région définitivement inhabitable ça vaut le coup qu'on y réfléchisse parce que qu'est-ce que ça nous dit ça nous dit que en contexte renouvelable on peut parfaitement faire de la géoingénierie extraordinairement destructive là on est dans le sud-ouest de la France on est du côté de Castres c'est des recherches qui ont été menées en partie par les deux aussi bien sur sur les mines espagnoles que sur les mines elles ont été menées dans cette maison sous la responsabilité d'un grand archéologue qui est Claude Domergue et on savait depuis depuis le 19ème siècle que aux alentours de Castres il y a une région où il y a ce qu'on appelle des ferriers c'est à dire des tas de scories de fer qui résultent d'une exploitation antique ce que vous avez là c'est un ferrier et voilà on est au terme non pas d'une fouille mais d'une exploration préliminaire les deux ferriers du domaine des forges contenaient au maximum 144 000 mètres cubes de tout venant soit près de 112 000 tonnes de scories lourdes compte tenu des résultats de 1991 ce chiffre correspond à une production minimale démontrée d'environ 37 000 tonnes de fer pour une durée totale de fonctionnement de quelque 320 ans donc on est dans les premiers siècles de notre ère en trois siècles on a produit là 37 000 tonnes de fer on n'est pas sur des petites quantités et on a fabriqué alors là il y a 112 000 tonnes Claude Domergue je l'avais entendu dire qu'on était plutôt de l'ordre de la dizaine de millions de tonnes de scories déposées à cet endroit là et pourquoi on le sait c'est simplement parce que dans les années 1910 de grandes sociétés qui étaient Krupp et Thyssen ont découvert que c'était très très intéressant et c'est complètement paradoxal que les scories contiennent beaucoup plus de fer que le minerai de fer et donc ils ont acheté des millions de tonnes de minerai de fer en saccageant tous les sites antiques qui étaient à l'intérieur mais ce que vous voyez c'est que quand on parle d'un monde qui est un monde totalement renouvelable et en principe pré-industriel vous avez des quantités qui sont des quantités industrielles donc et qu'on n'a pas besoin du charbon pour ça ni de la machine à vapeur on peut parfaitement aboutir à des résultats extrêmement spectaculaires avec du travail humain et du charbon de bois donc réfléchissons autant autant dire que sur un férié dans lequel il y a 112 000 tonnes de scories vous ne pouvez pas cultiver grand chose d'un point de vue agraire ces terres sont des terres perdues donc c'est un point tout à fait intéressant et si on regarde on se rend compte que c'est un peu différent à partir de je dirais de la période carolingienne c'est à dire que le monde européen va mettre au point un type de d'exploitation des ressources alors dont il faut signaler qu'il ne recourt plus à l'esclavage l'esclave n'est plus si je puis dire une ressource disponible même dans le haut moyen âge tandis que des choses comme ça vous ne pouvez les comprendre que avec un recours extrêmement massif à l'esclavage simplement parce que ce sont des techniques horriblement dangereuses alors qu'est-ce que ça donne le monde médiéval va donner un une exploitation très intensive des filons c'est à dire ces endroits où le métal s'est concentré à l'intérieur du sol c'est le filon qu'on va rechercher une articulation à l'échelle d'un ensemble d'exploitations le mot que que nous avons appris des allemands c'est le mot district qui dit simplement qu'il y a quelque chose qui unit les exploitations analogues sur le même terrain et puis bien évidemment puisque vous n'avez plus d'esclaves la notion absolument nécessaire c'est un développement du salariat et de l'entreprise alors quelques éléments voilà ça c'est une mine on est dans les années 15-120 on est en Lorraine sur la montagne des Vosges à la croix aux mines voilà les mineurs qui sont en train de rentrer dans la mine vous voyez que la mine est extrêmement discrète c'est simplement un trou vous ne voyez pas et de fait ils sont extrêmement discrets les amas de décombres retirés de la mine le moins l'exploitation doit être aussi comment dire économe que possible en nécessité d'évacuation des pierres pierres vous avez en général une trentaine de personnes qui sont impliquées dans une mine on est en 15-120 elles sont très bien payées elles sont très spécialisées et bien évidemment ce sont des allemands c'est obligatoirement des allemands il n'y a pas d'autres mineurs qu'en Europe voilà ce que ça donne c'est un document tout à fait remarquable parce que vous avez l'articulation le dessinateur a été très très bien éduqué il est probablement descendu dans la mine et c'est lui et probablement un ingénieur qui lui a expliqué que l'exploitation d'une mine c'est une articulation entre des cheminements horizontaux et des cheminements verticaux et il va fabriquer quelque chose dont le réalisme est absolument nul une mine ça ne ressemble pas du tout à ça mais dont la capacité analytique est extrêmement grande parce qu'il permet de comprendre comment fonctionne ce système et voilà là on est deux siècles avant on est dans les années 1330 et on est en Navarre et vous avez la possibilité pour le roi de Navarre d'exploiter une mine dans les Pyrénées et il a demandé une expertise et on lui donne les règles pour l'exploitation de la mine on va lui donner les règles fiscales et on va lui donner les règles entrepreneuriales et là vous avez donc l'expert qui est un florentin lui dit voilà pour une mine 38 postes de travail dont 8 femmes qui sont toutes les épouses d'un certain nombre de mineurs et probablement les épouses des mineurs les plus prestigieux et puis vous avez donc des ouvriers qui sont à l'intérieur de la mine des ouvriers qui tirent le minerai hors de la mine des ouvriers qui font le boisage des ouvriers qui vont porter le minerai jusqu'au lieu de réduction etc etc j'attire votre attention sur le fait qu'ils sont très très bien payés c'est très cher et c'est non seulement c'est très cher mais l'expert dit attention ce sont des gens que vous devez faire venir donc il y aura un contrat ils ne payent pas d'impôt ils passent les frontières librement et vous ne pouvez pas leur demander de cultiver un jardin ils ne se nourrissent pas eux-mêmes et donc en particulier vous devez leur payer les congés payés c'est à dire la définition est à chaque fois qu'une fête religieuse tombe à l'intérieur de la semaine elle est payée donc il y a une convention collective des mineurs allemands et on le retrouve dans les années 1400 on le retrouve dans les années 1500 on le retrouve dans les années 1600 ils seront appelés peut-être Zacharias racontera cette histoire ils sont appelés au Potosi à partir du moment où il y a du travail forcé au Potosi ces gens-là s'en vont c'est du salariat donc c'est du travail libre et donc il n'est pas question de on leur propose simplement de dessiner les mines du Potosi pour qu'on y renvoie les indiens ils répondent ça marche pas comme ça donc ça c'est un un point important vous voyez que c'est d'un point de vue économique c'est extrêmement sobre c'est à dire on a besoin d'une très haute compétence technique pour aller directement là où se trouve le minerai et si on fait ça à ce moment-là on ne vide que le filon mais il y a des problèmes donc j'en signale un c'est qu'on est en Europe il pleut et que l'eau tombe dans le fond de la mine et qu'il y a une course de vitesse entre l'eau qui s'accumule dans le fond de la mine et les mineurs qui essayent de plonger le plus profondément possible et donc vous avez une espèce d'algorithme qui dit qu'à partir du moment où vous devez payer plus de deux personnes pour vider les seaux d'eau qui s'accumulent au fond de la mine c'est fini vous ne pouvez plus exploiter la mine donc que la ressource a une contrainte hydraulique que vous pouvez tourner seulement alors en en fabriquant vous l'avez là vous avez deux galeries qui s'appellent des voyages ce sont des galeries d'exor ce sont des galeries qui permettent de sortir l'eau de la mine ça marche seulement si on est en montagne ou en colline et ça permet d'assainir la mine au dessus et quel est le point c'est que ce sont des galeries qui demandent une très haute technicité parce qu'il faut qu'elles soient exactement à un degré d'inclinaison parce que si elles sont en dessous d'un degré d'inclinaison l'eau ne sort pas et que si elles sont au dessus d'un degré d'inclinaison vous perdez une partie de l'efficacité donc quel est le problème de ces galeries d'exor c'est que à partir du moment où vous avez beaucoup d'exploitation il est nécessaire que ces exploitations se cotisent pour payer les meilleurs mineurs pour faire cette galerie qui n'a aucune chance d'aboutir dans le filon le but de cette galerie est simplement de sortir de l'eau donc ces mineurs ne trouveront pas d'argent donc il va falloir les payer par un prélèvement sur le produit des mines qui sont servies par ces galeries d'exor et donc vous avez une double articulation à l'intérieur d'un puits vous avez une entreprise mais dès que vous avez besoin de fabriquer une galerie d'exor vous avez à ce moment là une administration et de manière pas du tout par hasard c'est l'évêque de 30 qui dans le premier texte qu'on est est celui qui devient le garant de l'institution qui est une galerie d'exor commune et puis vous voyez ce qui résulte de cette institutionnalisation des règlements voilà celui de Massa Maritima au milieu du 13ème siècle vous n'êtes propriétaire de la ressource que si vous y travaillez si vous arrêtez pendant trois jours de travailler vous perdez votre mine et quelqu'un peut venir dedans pour la travailler donc pas de propriété privée la seule propriété privée est celle que vous donne votre travail constant deuxième chose alors je vais le résumer vous le trouverez si vous récupérez le fichier c'est pas une chance exacte donc il peut arriver que deux mines se rencontrent dans le sous-sol et le règlement dit si deux mines se rencontrent dans le sous-sol un il est interdit de se taper dessus deux il est interdit de se jeter des cailloux trois il est interdit aux gens de la mine du dessus d'utiliser la mine du dessous pour déverser l'eau de leur galerie quatre tout le monde attend que le juge vienne et c'est le juge qui décidera dans quelles conditions on peut continuer le travail puisque qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que deux entreprises minières sont en compétition pour la même ressource qui est un morceau de filon donc c'est des points très très importants et bien évidemment il faut avoir de l'information et le règlement de massa maritima est le premier texte dans lequel une boussole soit indiquée comme un moyen de repérer sur un plan qui sera dressé à l'extérieur où sont les exploitations des diverses personnes parce que c'est absolument indispensable sinon sinon simplement on va aboutir à une situation qui est une situation de ruée vers l'or qui est la situation californienne de la seconde moitié du 19ème siècle où on a enlevé ces règlements et où la concurrence se règle par les armes là vous voyez qu'il n'est pas question que la concurrence se règle par les armes simplement la raison est très simple c'est parce que la ressource est beaucoup trop précieuse pourquoi est-ce que l'évêque intervient pourquoi est-ce que ici c'est la république de Massa et puis ensuite ce sera la république de Florence qui interviendra c'est parce qu'on ne peut pas je dirais comme frais de transaction perdre une partie de la ressource donc vous voyez pourquoi il y a épuisement des ressources c'est parce que quand c'est exploité dans ces conditions là à terme il ne reste absolument plus de minerais vous avez une intensité du traitement de la ressource qui est sans égale et qui n'est pas du tout de la même de la même espèce que ce que sera le traitement industriel des mêmes sites dis-moi Zacharias si j'ai le temps de faire un autre exemple sur le fer alors le fer ça nous intéresse parce que à la fois il est pour nous associé de manière inévitable à la révolution industrielle or c'est un élément massif dans les sociétés pré-industrielles donc comment on va comment on va jouer sur ça je vais faire semblant d'ignorer que qu'on a qu'on a Bessemer Thomas qu'on a les choses des années du 19ème siècle qui font passer de dizaines de milliers de tonnes à millions de tonnes en l'espace de quelques années on va simplement partir à nouveau de notre vieux et usé territoire européen donc l'Europe est extrêmement favorisée il n'y a pas d'endroit en Europe qui soit je dirais à plus de 30 ou 40 kilomètres d'une mine de fer donc il y en a partout avec des teneurs qui peuvent être très grandes ou très faibles mais qui suffisent à partir du moment où vous utilisez du charbon de bois et vous portez le minerai à grosso modo un millier de degrés c'est pas très difficile vous pouvez faire du fer c'est une activité qui ne donne absolument pas lieu à la même réglementation simplement parce que vu qu'il y en a partout et que de fait notre planète est composée à 80 ou 90% de fer et de nickel c'est pas quelque chose c'est à la fois c'est techniquement du non renouvelable mais factuellement c'est il y en a une telle quantité que c'est renouvelable que c'est renouvelé donc c'est une activité de cueillette les mineurs dans les mines de fer jusqu'à la fin du 19ème siècle sont des paysans avec des pioches une brouette une petite charrette et deux chevaux et qui amènent du minerai à la force il y a quelques grandes mines de fer en terrain montagneux mais même là la plupart des mineurs que ce soit dans les Alpes dans les Pyrénées en Autriche sont des mineurs et des paysans c'est une activité saisonnière donc c'est une activité qui s'intègre au cycle des travaux ruraux alors dans les années 1250 s'opère une révolution qui est l'utilisation de l'hydraulique voilà vous voyez mon curseur vous avez une machine hydraulique qui est là l'énergie hydraulique va actionner le soufflet auparavant le soufflet est un soufflet à bras où dans les quelques textes qu'on possède ce sont des soufflets qui sont des soufflets en cuir et les enfants du forgeron dansent alternativement sur les soufflets en cuir pour obtenir une ventilation du haut fourneau mais à partir du moment où vous avez des soufflets qui sont en bois ici vous pouvez augmenter considérablement la ventilation à l'intérieur du fourneau donc vous pouvez augmenter considérablement la taille du fourneau ça c'est le but initial et puis ensuite vous pouvez augmenter considérablement la température du fourneau et à ce moment là vous pouvez fabriquer si vous allez à 1525 degrés vous allez fabriquer de la fonte et vous allez récupérer des quantités beaucoup plus importantes de métal mais qui demanderont une énergie beaucoup plus importante pour être transformée en fer ou en acier c'est une transition qui est faite entre 1250 et 1350 ce que vous avez là c'est le haut fourneau de la forge de Buffon tel qu'il est représenté dans les planches de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert c'est une forge bourguignonne Buffon qui est un grand naturaliste et en même temps un maître de forge donc il invite et c'est un homme des lumières il invite tous les ses amis des lumières à venir prendre l'apéritif puisqu'on est en Bourgogne en regardant couler le fer de son haut fourneau donc le dessin est celui là et ce que vous voyez c'est que ce que vous avez là est exactement ce qui existe dans la région de Liège en 1340 et que c'est exactement ce dans quoi Abraham Darby en 1709 parvient pour la première fois à faire du coq de la fonte avec du charbon qui est du charbon transformé en coq donc du charbon calciné qui a été purgé d'une partie de ces éléments les plus les plus difficiles à utiliser donc c'est un point qui est extrêmement important et sur lequel beaucoup d'historiens n'insistent pas c'est que l'innovation de la fonte au coq ne crée ni le haut fourneau qui existe déjà depuis presque quatre siècles ni le coq qui a été créé par des Irlandais pour faire de la bière c'est une innovation qui est une innovation extrêmement curieuse et la vraie innovation ou les vraies innovations en matière de sidérangie elles adviendront dans dans les années 1830 1840 c'est jusque dans les années 1830 on travaille sur un procédé qui est un procédé qui date du Moyen-Âge et qui n'a pas été substantiellement changé et de fait jusque dans les années 1830 1840 une partie du fer européen est produit dans des forges qui fonctionnent au charbon de bois avec des gains de productivité tout à fait considérables en matière de charbon de bois c'est à dire que c'est seulement quand la révolution industrielle est déjà lancée depuis quasiment depuis presque un siècle que la sidérangie va connaître le l'innovation qui permet de changer complètement les données de la production industrielle mais auparavant on fonctionne sur quelque chose de beaucoup plus ancien qui présente des contraintes des contraintes extrêmement fortes donc les chiffres sont très rares mais une petite forge celle avec un soufflet à main c'est 10 hectares de bois transformés en charbon de bois par an mais à partir du moment où vous avez un haut fourneau c'est entre 500 et 1000 hectares de bois par an qu'est-ce que ça dit ça dit qu'un haut fourneau ça a besoin puisque le taillis c'est 20 ans de croissance ça a besoin d'un espace forestier dédié qui est un espace qui peut aller jusqu'à 20 000 hectares en 1800 je crois que c'est Chaptal considère qu'un haut fourneau c'est le la consommation d'une ville de 30 000 habitants alors le taillis c'est du bois comment est-ce qu'on appelle ça copice en anglais c'est vous pouvez utiliser une forêt pour avoir des très grands arbres et dans ce cas là il vous faut 120 ans si vous voulez avoir du charbon de bois vous allez avoir des troncs qui sont de cette taille là et c'est 20 ans donc une forêt pour faire du combustible c'est du taillis une forêt pour faire des bateaux ou des maisons c'est de la futée ce sont deux choses tout à fait différentes et donc vous pouvez vous voyez que du point de vue de rentabilité du capital 20 ans et 120 ans c'est radicalement différent puisque 120 ans vous savez que quand vous plantez une futée vous ne la verrez pas quand vous plantez du taillis quand vous replantez du taillis il y a des chances pour que vous soyez vivant quand ce taillis sera coupé donc c'est c'est ça qui est important qu'est-ce que ça dit ça dit par exemple qu'en Méditerranée c'est inutile vous n'avez pas 20 000 hectares de forêt à planter quand les génois découvriront qu'effectivement ils peuvent faire du fer pendant à peu près une quarantaine d'années en mettant au feu tous les châtaigniers qui produisent la polenta des pauvres ligures ils disent nous sommes très riches nous allons acheter le fer aux espagnols nous n'allons pas fabriquer du fer en ligure Cosimo di Medici lui se dit je suis un prince puissant je dois avoir mes propres forges il s'arrête très vite parce qu'il n'y a plus de forêt et que en Toscane c'est inutile le taillis ça pousse pas donc c'est des vous voyez qu'on a immédiatement des contraintes ces contraintes sont par exemple pas de forges sur les rivières en amont d'une grande ville jamais mais de toute façon c'est réglé économiquement à partir du moment où la ville est prête à payer pour son bois les forges font faillite elles ne peuvent pas maintenir du fer à à coût bas s'il le boit coûte cher et alors et quel est le quel est le point donc à partir du moment où vous avez une contrainte non pas sur la ressource minerai mais sur la ressource bois vous êtes obligé de surveiller l'usage et donc vous êtes obligé d'avoir un usage aussi sobre que possible de la du fer en même temps que vous allez chercher un usage aussi productif que possible du foyer et tout ce qu'on voit c'est qu'il y a des gains de productivité tout à fait énormes en matière de sidérurgie entre entre 1700 et le début du 19e siècle donc qu'est-ce qu'on voit c'est que ces gains de productivité permettent d'avoir plus de fer plus de fer qu'est-ce que ça donne je vais voir si mes images sont dans le bon sens donc voilà ça c'est le même carnet de dessin voilà ce que ça donne une forêt charbonnière vous voyez que on est en 1520 la forêt est complètement dévastée c'est-à-dire oui dans 20 ans on aura peut-être des choses mais n'importe quel forestier qui regarde ça aujourd'hui dit dans 20 ans vous n'aurez rien il n'y a plus de là-dedans il n'y a plus de bois alors ça c'est une chose intéressante c'est ce qu'on appelle une trompe hydraulique voilà la même qu'est-ce que c'est vous avez tout en haut vous avez un petit ruisseau qui passe là vous avez un tuyau en bois il descend dans un endroit où il y a une espèce de baignoire et au-dessus de la baignoire il y a une tuyère et il y a de l'eau sous pression de l'air sous pression qui sort c'est un objet très fascinant dont on a le premier brevet dans les années 1640 en Toscane et on a d'assez bonnes raisons de penser que c'est le premier cas de recherche développement puisque c'est le moment où Torricelli qui est l'homme des baromètres l'élève et l'ami de Galilée fait des expériences sur la pression de l'air à l'université de Pise et sort ce dispositif absolument magnifique qui permet de résoudre un problème très simple c'est il y a plein de forêts dans les montagnes plein 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 mais dans les montagnes sur des fleuves de montagne vous ne pouvez pas mettre une roue de moulin pour actionner votre fourneau c'est beaucoup trop dangereux les crues des torrents de montagne emporteraient la roue à peu près tous les ans et là vous avez un dispositif merveilleusement simple qui vous permet de valoriser des massifs forestiers qui sont très élevés dans la montagne le problème étant simplement d'amener le minerai à 1500 ou 2000 mètres d'altitude et vous voyez que là vous avez un dispositif qui est un dispositif qui est à la fois sobre et efficace sobre parce que c'est une machine qui coûte absolument rien efficace parce que ça permet d'aller au plus près de la ressource combustible et on voit que le problème de la sidérangie c'est la ressource énergétique et pas la ressource minerai alors voilà ce que ça donne on est du côté de l'encyclopédie et ça donne des objets avec des tuyaux vous avez ici l'adduction la petite rivière ici les tuyaux qui descendent à l'intérieur de de bacs de cuvaux et puis ici le tuyau pour amener l'air sous pression c'est une chose absolument merveilleuse d'un point de vue astuce et qui nécessite d'avoir des expériences sur la mécanique des fluides pour arriver à cette innovation là c'est un très joli objet scientifique sur lequel il y a très peu de gens qui ont travaillé et alors juste voilà on est 14e siècle au nord de Paris dans une région qui est une région absolument merveilleuse d'un point de vue de la céréaliculture et de l'agriculture en général c'est une ferme abandonnée voilà la quantité d'objets trouvés simplement dans un des bâtiments de la force vous êtes dans une civilisation du fer très abondant la seule chose qu'on ne retrouve pas c'est les pièces des charrues mais sinon vous avez absolument de tout et vous voyez que ici c'est pour tailler de la vigne ça c'est pour couper le blé ça c'est pour cultiver le jardin le potager ça bien évidemment c'est pour couper la laine des moutons ça ce sont des cloches parce qu'il y a des vaches et qu'il faut pouvoir les retrouver donc tous ces instruments disent l'intensification de l'agriculture dès que vous cherchez à intensifier vous mettez des objets en fer c'est un des éléments et c'est pas optionnel en particulier ceci qui peut être un fer à cheval ou qui peut être un fer à bœuf vous ne faites pas tirer une charrue par un cheval si vous ne protégez pas ses pieds et donc vous avez besoin d'un fer à cheval et grosso modo vous changez votre fer à cheval à peu près tous les 50 km c'est à dire tous les 15 jours donc ça dit à nouveau l'addiction au métal de ces choses là fin 18ème siècle pour un hectare de terres cultivées c'est des enquêtes des sociétés d'agriculture c'est entre 1 et 6 kilos de fer qui partent dans le sol on est à ce moment là sur des dizaines de millions d'hectares cultivés en Europe donc chaque année l'agriculture européenne c'est des centaines de milliers de tonnes de fer il est nécessaire avant la révolution industrielle donc il faut réfléchir pour se dire attention oui la révolution industrielle fera 10 fois plus mais ça c'est pas des petites quantités parce que derrière ça vous avez des hectares de forêt de charbon de bois etc alors on va le mettre dans le bon sens ça c'est la Sainte-Chapelle 1240 Paris c'est un objet absolument merveilleux les fenêtres que vous avez là font 20 mètres de haut on estime que simplement en clé en fer pour tenir ensemble les colonnes les murs etc pour faire une espèce de chose rigide et solidaire il y a 54 tonnes de fer à l'intérieur des murs de la Sainte-Chapelle auquel vous rajoutez tous les châssis tous les cadres des vitraux donc il y a probablement une centaine de tonnes de fer dans la Sainte-Chapelle ce fer a été produit à 1500 degrés vous allez rajouter les vitraux le verre des vitraux il est cuit à 600-700 degrés le plomb pour associer les vitraux il est cuit à 400-500 degrés c'est un bâtiment qui a requis pour sa construction une puissance absolument énorme pour les standards de l'époque c'est à dire c'est très exactement ce que vous avez là est le prototype des bâtiments industriels du 19ème siècle il nous est resté parce qu'il a été immédiatement considéré comme un chef d'oeuvre artistique mais l'ensemble si je puis dire des contraintes et des inputs que vous avez à l'intérieur de ce bâtiment sont typiques de l'architecture de la fin du 19ème siècle donc ça ça doit nous nous intéresser parce que qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un système entièrement à combustible fossile pour arriver à des résultats qui clairement ne sont pas renouvelables alors j'ajoute histoire de de compliquer la chose le bleu que vous avez là c'est du lapis lazuli il y a un seul endroit dans l'ancien continent où on trouve du lapis lazuli c'est de l'Afghanistan comment est-ce que des choses arrivent d'Afghanistan à Paris en 1240 en grande quantité alors que les mines de lapis lazuli en Afghanistan commencent à être très sérieusement épuisées aujourd'hui donc toutes ces choses là doivent nous inciter à réfléchir sur quelles sont les contraintes de ces systèmes alors c'est du gothique c'est du gothique absolument on va dire dissipatif il y a là une espèce de potlatch de ressources tout à fait extraordinaire qui donne ce résultat là donc vous avez un objet de luxe pour un objet de luxe on va mettre le maximum de ressources ça c'est exactement la même date on est à 50 km c'est aussi du gothique ce sont deux granges d'une abbaye cistertienne qui est une des plus grandes abbayes cistertiennes du nord de Paris la grange de Vaulerand donc celle d'en bas fait 72 mètres de long sur 23 mètres de large jusque dans les années 60 elle continuait à être la grange de la ferme céréalière qui était là et la grange de Fourcheret continue encore maintenant à être un bâtiment de l'exploitation agricole qui est resté sur place donc si vous allez regarder il y a extrêmement peu de métal dans cette dans ces bâtiments c'est du bois et de la pierre c'est par contre on a dû utiliser beaucoup d'objets de fer d'outils en fer pour parvenir à un résultat qui est un résultat aussi parfait d'un point de vue maçonnerie et d'un point de vue architectur mais ce que vous avez là c'est des bâtiments qui d'un point de vue efficacité et sobriété représentent un niveau de perfection que je dirais nous sommes très 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 loin de pouvoir atteindre actuellement puisque ces bâtiments et si vous regardez il y en a il y en a 50 autour de Paris des granges comme celle-là rester telle quelle donc c'est vous avez là un témoignage de ce que une société en renouvelable est capable de faire qui soit d'échelle industrielle donc c'est il faut il faut réfléchir et à partir de ce moment-là vous pouvez essayer de regarder par exemple dans les villes méditerranéennes les hôpitaux sont des bâtiments de type industriel ce sont des bâtiments immenses extraordinairement bien construits qui qui date quand il s'agit de l'Hospedale Maggiore de Milan de la fin du 15e ou de Santa Maria de la Scala ou de Santa Maria Nova à Firenze je sais que il y en a dans toutes les villes espagnoles aussi et quand on dit l'accès à l'échelle industrielle est le fait de l'Angleterre et du charbon peut-être ou peut-être pas des sociétés renouvelables sont capables de développer une échelle industrielle simplement elles le font de manière différente et bizarrement elles le font de manière institutionnellement radicalement différente alors juste une chose pour dire le faire comme objet de luxe c'est les portes de Notre-Dame de Paris c'est des objets absolument stupéfiants et merveilleux utilité c'est purement décoratif le faire c'est il y a eu un moment où c'était un objet décoratif tout à fait tout à fait magnifique je crois que c'était la dernière non oui merci merci Merci.